Le livre Fear, Trump and the White House, apparaître le 11 septembre aux Etats-Unis, est trie Donald Trump. Bien qu'il ne soit pas le premier ouvrage à révéler les plus noirs secrets de l'actuel président des Etats-Unis, le nom de son auteur lui confère un écho particulier. Fear rapporte des anecdotes peu flatteuses et des confidences accablantes sur l'ex-mania devenu chef d'Etat. De surplu, le New York Times a publié mercredi une tribune anonyme. La publication proviendrait d'un haut responsable de l'administration Trump. Elle expliquerait pourquoi et comment les membres de l'administration tentent de lutter contre les pires penchants du président américain. L'auteur du texte, intitulé « Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump », souligne clairement qu'il ne s'agit pas pour lui de soutenir la démarche de la gauche américaine, mais de protéger son pays contre le comportement de son 45e président. Le locataire de la Maison-Blanche, lui, a immédiatement dénoncé un texte lâche, stigmatisant avec virulence l'attitude très malhonnête du quotidien new-yorkais. Même sans de cloche, chez la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, elle, s'est dit déçue, mais pas surprise, par la décision du quotidien de publier le texte, dénonçant une tribune pathétique, irréfléchie et égoïste. Principal objet de lire présidentiel, l'ouvrage de Bob Woodward, le journaliste d'investigation est connu pour avoir révélé avec son compère, Carl Bernstein, le scandale du Watergate poussant, in fine, Richard Nixon à la démission. Dans ce livre à paraître le 11 septembre aux Etats-Unis, et dont le Washington Post a déjà publié des extraits, Woodward dresse le portrait d'un président inculte, colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler pour éviter les pires dérapages.